Donc bonjour à toi Laurence si tu nous entends, on va commencer par David qui est un collègue à nous du service sciences de la formation, qui va travailler, qui va nous parler des ateliers d'analyse croisée comme petit format d'animation éventuellement qui pourraient être mis en place entre vous au cours d'un regroupement ou bien tout simplement vous avec d'autres collègues pour que vous y soyez un peu formés, de manière à pouvoir échanger sur les pratiques et puis ensuite Hélène présentera des outils de débat en ligne et on verra si l'un d'entre vous souhaite parler de la formation de son projet et qu'on fasse un plan de points là-dessus, de questions réponses éventuellement. Tu veux commencer David ? Oui bonjour, je regarde vous là-bas, bonjour donc Laurence c'est Hélène et Hélène. Alors j'en mets mes lunettes à Hélène, juste en deux minutes je vous présente un tout petit peu la demande un peu que Fred et Hélène ont faite parce que j'en ai compris en tous les cas et après je vous présenterai un petit peu et un peu le principe de la démarche d'analyse de pratique professionnelle. Est-ce que la première question, en fait j'ai d'abord posé une question, est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, analyse de pratique professionnelle ? Analyse de pratique professionnelle ? Je dirais que oui j'ai déjà entendu le terme, après comment mettre en place une analyse de pratique professionnelle ? Non, je n'ai pas vraiment d'outils. Est-ce que vous m'entendez ? Oui très bien. Oui alors bonjour d'abord quand même à tout le monde. Et bien même réponse que pour Adrien, oui pas d'outils spécifiques. Oui mais pas d'outils, d'accord ça marche. Du coup juste par rapport à donc Laurence, donc apparemment on n'a pas répondu donc juste un tout petit truc un peu général là-dessus. L'analyse de pratique professionnelle, il y a trois mots en fait, il y a trois formes dans cette vidéo. Professionnelle, pourquoi ? Parce que pratique et professionnelle. Pratique parce qu'en fait, l'idée c'est d'organiser des ateliers, c'est un outillage, un méthode gros, etc. qui permet d'organiser des discussions, des questionnements et une forme de reflexivité, une forme de reprise de recul sur une pratique, et sur une pratique en l'occurrence professionnelle. Parfois il y a des outils qui sont utilisés, il y a la littérature là-dessus même, qui intéresse au développement personnel, au développement psychologique, à des formes de pathologie éventuellement. Donc ça, ça peut arriver, mais c'est pas de ça dont on parle, là on parle vraiment de… Cet outillage parfois vient de ces démarches-là, en l'occurrence c'est pas ça. Là on est vraiment sur la pratique professionnelle. En gros c'est essayer de prendre recul, d'analyser, de comprendre, de faire comprendre, de démêler, de décortiquer, de dénoncer des problèmes, des difficultés que l'on rencontre ou que l'on a rencontrés dans son travail. Donc déjà ces trois termes-là sont importants. Et donc nous ce qu'on a développé dans l'équipe beaucoup, c'est un outillage justement, on s'est formé beaucoup là-dessus, on s'en sert beaucoup quand on fait de l'accompagnement, quand on fait de la formation. On utilise ces outils-là pour rentrer dans une posture qui est, si j'ai bien compris celle que vous avez vous aussi, qui est de dire, on a des collègues qui font un travail, on a des collègues qui parfois peinent ou qui parfois doivent changer dans leur travail, modifier leur pratique, modifier leur position, leur identité, etc. Et quand ils savent qu'ils doivent le faire, ils le font parce qu'ils sont un peu contraints par leur environnement, etc. Sauf que parfois ça bloque et ils rencontrent un certain nombre de difficultés. Et du coup, ces dispositifs ont été mis en place pour en gros accompagner le changement de nos collègues, quels que soient les métiers, les activités, etc. Et ce que j'ai compris, c'est que vous, une partie de votre travail, c'est d'essayer d'accompagner des changements de culture dans les usages de numérique, des informes de l'ordinateur, etc. Et que vous devez accompagner vos collègues à avoir un peu d'autonomie, etc. Donc, c'est un changement. Moi, je postule que dans ces cas-là, je me vis aussi. Pourquoi parce qu'on a des gens qui sont experts dans l'équipe ici à Doral ? Et puis nous, les autres formateurs, on a un autre domaine, on a des compétences, etc. Mais ce n'est pas forcément dans tous les domaines que, on va dire, ces usages-là. Et du coup, ce que je postule, c'est que vous accompagnez des gens qui sont un peu en difficulté. Et donc, vous avez deux possibilités qui peuvent être en difficulté. Ou en tous les cas, quand ils réussissent, ce n'est pas forcément clairvoyant. J'ai réussi, mais je ne sais pas forcément pourquoi. Ou alors, j'ai réussi une fois, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à m'ouvrir. Bref, c'est des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut se poser ? Et du coup, l'idée, c'est qu'on a développé ces outils-là pour que justement, vous puissiez, vous avez la possibilité ou de rester des experts et de dire, vous conseillez, et vous continuez à conseiller, à former et à étayer les gens véritablement. Mais par contre, ça veut dire qu'ils sont moins autonomes, moins… Ils ne sont pas forcément autonomes à terme. Première possibilité, et du coup, vous continuez à amener des techniques, des savoirs et votre présence, elle est très forte. Désième possibilité, vous êtes dans une posture véritablement d'écoute, et vous organisez des temps d'atelier, des temps de travail, où en fait, vous êtes plus animateur dans le collectif, à deux, à trois, à quatre. Alors là, il y a un certain outil qui existe, plus que ça encore. Et où en fait, les gens, successivement, donc là, il y a une procédure très claire, suivant les outils, vont être amenés à exprimer et à raconter un peu leurs expériences, et notamment des expériences un peu compliquées, un peu difficiles, un peu incompréhensibles, un peu… voilà. En tous les cas, ça va leur permettre d'expliquer des effets, et pas uniquement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue peut-être éthique, peut-être un point de vue même de motivation, d'un point de vue… En fait, tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Et du coup, ces outils-là sont vraiment des outils qui permettent d'appuyer la parole sans a priori, quoi. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc, a priori, de faire émerger aussi les choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, eux, pour progresser. Donc ça, c'est un petit peu l'état d'esprit. Et après, je te donne juste quelques outils qui me paraissent un peu plus pertinents par rapport à vous, qui n'êtes pas forcément des professionnels de la formation ou de l'accompagnement, parce que si ce n'était pas votre job, quand même, vous ne l'avez pas. Il y a donc l'analyse croisée qui est un tout petit outil qu'on a inventé et qui est un truc à trois et qui permet avec une petite méthode de mettre en place des conversations entre les gens, mais une façon vraiment analytique. Donc ça, c'est sans bagage théorique, tout ça, c'est hyper accessible. Il y a un autre outil qui est assez sympa, qui s'appelle l'instruction au sosie, que moi, je trouverais pertinent pour vos histoires a priori. Je ne connais pas votre travail, mais l'instruction au sosie, c'est vraiment pour vous donner juste un petit truc pour vous donner envie de l'année. C'est en gros, Hélène, je te remplace, je dois te remplacer lundi à la première heure de travail la semaine prochaine. Il faut que tu me racontes exactement tout ce que tu vas faire pour démêler et faire ton activité. Et il faut que personne ne s'en rende compte. Et du coup, le défi, c'est ça. Il faut que personne ne s'en rende compte qu'en fait, je vais être obligé de te demander un nombre de détails extrêmement importants, hyper précis, hyper techniques, hyper poussus, hyper chirurgicaux presque. Parce qu'on appelle ça des approches cliniques pour que tu me détailles tellement les choses que je puisse te remplacer sans que personne ne s'en rende compte. Et du coup, ça va t'obliger, toi, à décortiquer énormément les choses pour que moi, naïf, nul dans ta matière, dans ton job, ce n'est pas du tout mon métier, le tien, eh bien, tu vas être obligé de détailler des choses d'une façon extrêmement chirurgicale. Donc, c'est des petits outils comme ça qui sont extrêmement intéressants pour arriver à rentrer dans la culture de l'autre et en étant en écoute, quoi. Donc, c'est juste un petit peu, deux, trois exemples. Excuse-moi, juste le nom précis, instruction ou introduction au SOSI ? L'instruction au SOSI, c'est en fait, la personne qui va raconter son travail, c'est l'instructeur, il instruit l'autre en fait. Ok, ok, c'est bon. Et le premier, c'est celui qui est naïf, qui n'y connaît rien et qui va devoir poser des questions. Ok, compris. L'instruction au SOSI, moi, j'étais en ligne, en fait, avec quelqu'un qui est en ligne et qui me voit… Non, c'est moi, c'était mon SOSI. Et donc, je vais lui dire tout ce que je faisais et la personne, moi, je ne la connaissais pas, en fait. Et on était en ligne. Et justement, il y avait beaucoup aussi troublant du SOSI où on lit même, voilà, vous savez, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. Et donc, c'est un peu pareil avec le SOSI, on peut aussi… Et alors, un exemple, on pourrait prendre l'exemple qu'on est en train de vivre. Et bien, si je dois installer une vision de conférence pour faire un travail collectif avec mes collègues, et bien, si je fais une instruction au SOSI avec Fred ou avec Hélène, et bien, moi, qui ne connais pas grand-chose, je leur fais… On fait cet entretien qui est codé, tout ça, etc. Et en fait, pour qu'elles me décrivent, mais alors de façon très chirurgicale, la totalité des choses qu'il va falloir que je mette en place, que je fasse pour réussir cet exercice. Voilà, je fais un exemple. Moi, j'ai eu deux questions par rapport à l'instruction au SOSI. La première, c'est savoir est-ce que c'est possible dans le cadre d'une pratique qui n'est faite qu'une fois. Qui n'a été faite qu'une fois, mais qui n'est pas répétée. Donc, peut-être un peu moins parce que c'est… En fait, pas forcément, en effet. Mais bon, il se trouve que dans… C'est pas très grave. En fait, dans le panel d'outils… Là, je vous ai mis deux exemples. Il y a des panels d'outils assez conséquents pour essayer de comprendre la pratique de l'autre, d'accueillir cette parole sur cette pratique. Il y a un panel très large. Donc, du coup, globalement, en fait, dans la formation et la rencontre allemand, on trouve des solutions dans plein de situations différentes. Ma deuxième question, c'est que l'instruction au SOSI concerne deux personnes. Une qui raconte et une qui écoute. Et du coup, le groupe, il se passe où ? C'est clair. Alors, s'il y a un groupe, il est observateur. Il apprend quand même de l'instruction. Et ensuite, on peut faire aussi en atelier. Imaginons qu'on est dix ou quinze personnes. On peut faire, pour exemple, faire quelqu'un qui connaît l'instruction au SOSI. On fait devant un groupe une instruction au SOSI. Devant le groupe. Et ensuite, les gens se mettent… Ça dure une demi-heure, un quart d'heure, voilà. Et ensuite, les gens se mettent en duo à faire deux instructions au SOSI, beaucoup, beaucoup, sur les exercices, etc. Bref, ça dépend des situations. Après, l'instruction au SOSI, c'est très souvent séduisant. Quand on dit l'instruction au SOSI, il y a un titre rigolo, la petite méthode, elle est sympa et tout ça. Bon, vous remontissiez tous les deux, là, Laurence et toi, juste le dessus. C'est bien. Il y en a plein d'autres, en fait. C'est vrai que c'est une petite accroche intéressante. Tout le monde sur les autres qu'il y a croisés ? L'analyse croisée. L'analyse croisée, oui. Le principe, c'est… On se met à trois, par exemple. Il ne peut pas être deux, à trois ou quatre. Et en fait, tour à tour, c'est un atelier qui peut durer une heure et demie, deux heures. Et en fait, tour à tour, chacun raconte une situation un peu récurrente où il est en difficulté. Donc, par exemple, mettre en place une visioconférence ou mettre en place une pédagogie en cours avec un iPhone. J'ai essayé une fois, deux fois. Voilà. Et en fait, voilà, des exemples. Je vous prends des exemples à des scènes de vos histoires. Ça peut être aussi sur un élève violent dans une classe. Il y a plein de choses possibles. Ou alors, je n'arrive pas à faire ce cours. Et en fait, l'idée, c'est tour à tour, on présente sa situation. Les deux autres posent des questions. Ça dure bien 10-15 minutes, des questions. C'est un peu comme une investigation policière, un peu. Je pose des questions aussi très, très, très détaillées. Donc, la personne qui a rencontré son récit répond aux questions. Et ensuite, à trois, les gens imaginent des hypothèses de compréhension pour essayer de comprendre un peu la situation. Et du coup, aussi, il va vraiment faire émerger des obstacles et aussi des points d'évolution, des leviers. Et ensuite, ça, ça peut continuer. Et après, hop, ça, c'est la personne A qui a raconté son histoire. Hop, c'est la personne B qui passe à « Je raconte mon… » Hop, c'est les autres qui font des questions, etc. Et ainsi de suite. C'est ultra simple. Bon, après, il faut que ça s'apprenne quand même. Ça paraît simple que ça, mais… Bon, voilà. Ça s'apprend. Donc, il y a des gens qui s'apprennent avant que c'est possible de le faire, un moment en gros, pour qu'on comprenne ce que c'est qu'on pose une question, qu'on pose une question réelle, ce que c'est qu'équité, une situation professionnelle. Tout ça, en fait, ça paraît un peu facile. Ça s'apprend. En tout cas, c'est une fois qu'on a appris ça, je pense que c'est une technique, et c'est pour ça qu'on vient de nous parler aujourd'hui. de l'animation et d'échanges. Ce n'est pas un niveau de formation très poussé. On rentre dedans, je pense. Oui. Quand on doit traiter des situations très compliquées qui touchent des questions relationnelles dans le métier, dans le travail, ça peut être conflictuel avec une classe, etc. Il faut être bien formé, parce que les sujets sont un peu compliqués parfois. Mais sur des questions plus… ce n'est pas pour l'aide. Ce n'est pas pour dévaloriser l'aide. S'il y a des aspects plus techniques ou pédagogiques, etc., je pense que franchement, on peut facilement organiser du temps de travail comme ça, si on n'est pas l'expert de la formation. donc, Laurence ou Adrien, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces petits outils qu'ont présenté la ligne ? Non, pas spécialement. Après, je sais que là, après, c'est plus sur mon côté technique. J'utilise déjà… Donc là, je suis dans le cadre d'une rénovation d'infrastructure. Je dois comprendre un petit peu le métier des agents, tous les agents confondus, et pour pouvoir traduire ça et proposer un environnement de travail adapté aux besoins. Après, je fais appel à des outils d'analyse de besoins que j'utilise, que j'ai appris en formation, dans ma formation. Après, ça rejoint un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un moyen qui permet de faire exprimer à la personne une situation et qu'on puisse comprendre. Et après, nous, derrière, pouvoir traduire ça de manière le plus efficace et puis le plus rapproché des besoins. Parce que des fois, c'est souvent ça. On va prendre une entrée outils et puis en fait, non, l'outil n'est pas la solution adaptée finalement aux besoins. Et ça, je pense que c'est une erreur à ne pas commettre. C'est vraiment faire expliciter une situation ou vraiment un besoin. Qu'est-ce que tu as besoin ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Et ensuite, à partir de là, faire une comparaison d'outils, regarder ce qui est le plus adapté pour ne pas tomber dans des usines à gaz ou passer complètement à côté de la plaque. Un outil qui n'est pas fait pour, justement, vraiment la fonctionnalité. On va passer énormément de temps et dépenser énormément d'énergie pour arriver à faire la chose. Alors qu'avec un autre outil, ça va être hyper simple. Tout à fait. Un des principes forts de ces démarches-là, c'est quelque chose de terrible pour quelqu'un qui doit prendre en main une nouvelle pratique, faire des choses nouvelles, c'est de s'entendre dire c'est très simple. Quand elle entend, c'est très simple. Alors qu'elle, elle vit quelque chose d'extrêmement complexe, il y a quelque chose dès le début qui est faussé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de formation ou s'il apporte des outils, mais c'est vraiment dans une posture d'écoute de ce que je vis, moi, comme complexe. Voilà. C'est complexe pour moi. Et si on m'écoute et on respecte cette parole-là, déjà, c'est une autre approche. C'est complémentaire, c'est pas miraculeux. C'est complémentaire de la formation et de l'intervention et du conseil. Je note une différence quand même. C'est que là, on fait appel à l'analyse de groupe. Donc, on construit une réflexion de groupe, ce qui est différent de tout ce que tu présentes Adrien puisque toi, tu vas faire des entretiens d'analyse de besoins auprès des agents. C'est ça. Moi, je voulais intervenir par rapport à ces outils. Tout de suite, j'essaie d'imaginer ça dans l'établissement et je me dis qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui existe entre les personnes qui vont participer. Et puis, on n'a pas mis le mot bienveillance, mais je pense que c'est sous-jacent. Il n'y a pas de jugement, il y a de l'écoute bienveillante. Donc, ça, c'était la première remarque. Et ensuite, je rebondis sur ce qu'a dit Adrien parce que ça fait complètement écho à ce qu'on met en place en ce moment dans l'établissement, ce qu'on a lancé lors de la dernière commission team qui est de faire le recensement des besoins pédagogiques des enseignants pour pouvoir, au final, définir l'organisation matérielle et numérique des salles de cours. Et du coup, on est vraiment au lancement. Et Adrien parlait d'outils qui existent pour recenser ses besoins et peut-être qu'on verra directement ensemble avec Adrien, mais ça m'intéresserait de savoir à quoi il pense et puis ce qui existe parce que c'est vrai que ce que tu proposes, David, c'est presque un petit peu après, enfin c'est peut-être la phase d'après parce que nous, on est à la phase où on a du mal à faire émerger le numérique. En fait, on a beaucoup d'enseignants qui restent sur leurs pratiques, qui les connaissent bien, qui ont du mal à sauter le pas. Alors, tout à fait, c'est très pertinent ce que tu as dit, Laurence. Je ne l'avais pas précisé parce que bon, en fait, dans les protocoles, dans ces outils-là, la bienveillance de nos jugements et la confidentialité des débats, moi, ça dépend des thématiques, font partie de la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, je ne l'avais pas dit, mais en effet, ça fait partie de la substance même et de l'essence même de la méthode. Donc, du coup, en effet, ça s'installe. C'est pour ça que, voilà, ça s'installe. Et donc, du coup, après, moi, je pense que ça peut se faire en même temps. que de ça. Mais voilà, peut-être c'était… Voilà, on a un peu esquissé le but et le principe de ces outils. Et puis, on verra lors d'un prochain regroupement, parce que ça se travaille en présentiel, évidemment, et en groupe. Si jamais, collectivement, vous souhaitez expérimenter ça, à ce moment-là, ça peut être animé et on peut être formé par David et nos collègues. En tout cas, il faut bien prendre en tête que là, on n'est pas simplement dans un changement d'outils, en fait, pour les gens. On est dans un changement vraiment de paradigme par rapport à leur pratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas… Il y a des gens qui sont passés de la machine à écrire, du traitement de texte, ça n'a rien changé. Par contre, avec le numérique, le prof, ça change sa place, ça change le rapport au savoir, ça change complètement. Et donc, c'est pour ça que l'approche, on ne veut pas juste technique, mais elle doit être aussi sur un accompagnement, un accompagnement de pratique et puis également un échange de pratique même entre les pairs. Mais vous qui avez l'expérience un petit peu déjà, vous l'avez vite vue ? Ça fait écho pour vous ? Oui. Je me demande, Adrien, si ce ne serait pas intéressant au cours d'un prochain webinaire que tu présentes les outils que tu utilises pour l'analyse des besoins. Est-ce que… En fait, c'est assez simple. En fait, ça se base essentiellement sur un entretien individuel, en fait, avec la personne. En fait, ça va être une combinaison en même temps, parce que c'est interactif. C'est-à-dire que je vais soit faire une carte mentale papier, soit utiliser le logiciel directement si j'ai à disposition l'ordi portable. En même temps qu'on va passer en fait sur une méthode un petit peu d'instruction au sosie quasiment. J'ai l'impression que ça s'apparente un petit peu à ça. Elle va me décrire un certain nombre de situations qu'elle rencontre quotidiennement. Et après, à partir de ces descriptions, en fonction, j'allais dire en fonction du besoin. Donc là, en fait, c'était une reconstruction d'une arborescence de fichiers avec la gestion des droits. Eh bien, je vais traduire ça. Déjà, je vais faire une ébauche de cartes pour resituer un petit peu les zones d'accès par rapport à cette situation qu'elle décrit. Et après, derrière, je vais retravailler la carte, moi, de mon côté. Et je vais reproposer. Donc, après, il y a une deuxième phase avec un deuxième en contretien. Mais là, c'est moi qui fais une restitution de ce que j'ai compris et de ce que j'ai réorganisé pour savoir si ça correspond bien aux besoins qui a été exprimés au départ. D'accord. Voilà. Donc là, on va dire la méthodologie, elle reprend plusieurs outils. Donc, notamment la carte mentale. On peut dire un espèce d'instruction au sosie. et puis une forme de restitution. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais voilà. J'essaye de reformuler ce que j'ai compris pour bien voir si je suis en adéquation avec ce qui est voulu. D'accord. Merci. David, tu dois partir, peut-être ? Oui. Ok. Oui. Non, mais vous avez d'autres choses aussi à discuter. Non, non. David est venu à Pespa aujourd'hui. Il ne travaillait pas normalement. Et il a besoin de... Voilà. De continuer. Et ça, trop fouleuse qu'il attend. Au bout de tout. Ah, mais voilà. Sinon, voilà. Après, si on envisage, dans le temps de formation, dans le commun, etc. Si vous avez envie aussi, vous étiez que c'est utile. Les échos que vous envoyez... L'écho qu'il y a, elle me paraît être en effet. Vous avez déjà des questions. Tout le monde paraît. Ça me paraît pertinent. Merci. Au mois de novembre, il y aura un stage qui sera la session 2 de celle qu'on a pu faire au Mans ou à Fibio. Et qui sera destinée justement à ce que vous puissiez, ceux qui le souhaitent, à avoir sur votre projet. Et notamment... Donc, ça se passera sans bout d'applerail. Et notamment, David pourra intervenir. Ou quelqu'un de son équipe pourra intervenir sur le sujet pour qu'on travaille plus spécifiquement là-dessus. Ce sera quand la date ? Donc, c'est le mois de novembre, c'est le début novembre. D'accord. Donc, 2018. Non. Est-ce que là, sur la fin de l'année, j'ai beaucoup de formations prévues et voilà, j'avais peur que ça pose problème. Donc, non. OK. Je le note. C'est le début novembre. On vous en parlera rapidement. Merci, David. Merci à vous. Au revoir, David. Merci. Merci. Bon courage. Merci. Par ailleurs... La question Hélène, ce serait le stage, t'as dit la suite. Ce serait pas une deuxième édition du même stage ? Non. C'est la suite. C'est-à-dire que ce qui a sorti les deux stages, c'est super. Enfin, on ne peut pas, mais en tout cas, on aimerait bien maintenant voir comment le mettre en œuvre en pratique dans un lycée. Et ce qui a manqué à chaque fois dans les deux stages, c'est un temps pour voir quel outil et comment monter son projet par rapport à son lycée. Et l'idée de ce stage, c'est de proposer un temps justement où on sort du quotidien, etc. pour avoir du temps accompagné pour commencer à monter des projets pratiques et pratiques pour l'établissement. D'accord. Donc, à la fois, il y aura encore un peu de contenu, mais il sera surtout des temps de travaux et de profiter aussi qu'on est tous ensemble, etc. et autres pour monter les projets de façon effective. Alors, on avait pensé mettre dans ce stage un petit moment autour de l'analyse de la demande, ce qui rejoint un petit peu ce que tu dis, Adrien, sur l'analyse des besoins. Je pense que ça recoupe beaucoup de choses. C'est peut-être une méthodologie un petit peu différente, un petit peu décalée. mais à voir si vous avez l'air de dire, toi et Laurence, qu'en tout cas, c'est une phase par laquelle vous êtes un peu obligé de passer. C'est la première phase de récupérer les besoins des utilisateurs avant de penser à réaliser les pratiques collectivement. Oui. Alors, en fait, pourquoi est-ce qu'on est… Je pense qu'elle va confirmer ou infirmer. En fait, on est dans une phase où la DRAF, notamment le service des formations, demande à ce que les établissements établissent un plan local de formation au numérique. Et ce plan-là, dans la méthodologie qui est un petit peu proposée, en fait, on est sur quelque chose d'assez classique en termes de méthodologie de projet. Analyse des besoins. Traduction. Et puis ensuite, derrière, mise en œuvre du projet. Et puis après, derrière, on a une évaluation du projet. Et puis après, réévaluation pour réécriture l'année après. Donc là, bon, moi, je suis encore un peu submergé par les problématiques techniques. Mais vous avez vu mon collègue qui est derrière, on avance à grands pas. Donc, j'espère, à mon avis, on va pouvoir commencer vraiment à s'attaquer au vif du sujet avant la fin de l'année. Donc là, moi, je vais commencer ce dont je vous avais un petit peu parlé l'année dernière. Finalement, ça a mis un petit peu, voilà, on a les contraintes. En plus, moi, le numérique, c'est qu'on n'avait même pas de matériel dans les salles. Donc, on est toujours sur juste du tableau blanc. Donc, pour amener le numérique avec deux vidéoprojecteurs portatifs, c'était compliqué. Donc moi, je m'investis beaucoup dans les achats, les suivis, les installations de matériel pour l'instant. Et après, une fois que j'aurai le matériel, je pourrai former les utilisateurs à des outils qui mobilisent ce matériel-là pour faire vivre le matériel. Voilà. Donc là, je suis dans la presque fin où je vais vraiment commencer mon début de travail sur l'axe 2 du prof team. D'accord. Alors, normalement, le webinaire va se terminer, la session de 40 minutes va se terminer dans trois minutes. Donc, il reste Hélène qui va traiter des outils de débat en ligne. On va devoir tous se reconnecter. Est-ce que ça vous va ? Oui, oui, pas de souci. Pas de souci non plus. Donc, l'idée des outils de débat d'une façon un peu générale, il y a une perspective également pédagogique, en fait. Dans les processus d'apprentissage, certaines études montrent, alors, c'est un peu tard à la craine, mais qu'on retient 10% de ce qu'on lit, qu'on retient 15% de ce qu'on fait, etc. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce qu'on débat reste beaucoup plus important au niveau de ce qu'on retient, de ce qu'on a débattu, on a dû donc intégrer les savoirs, on a dû trouver une argumentation. Donc, ça fait partie des outils qui peuvent tout à fait participer au-delà des aspects citoyens du débat, d'apprendre à débattre. Il y a aussi des aspects pédagogiques qui fait qu'on sait que les savoirs deviennent plus facilement des connaissances et s'imprégnent mieux sur le temps du débat, qui est bien sûr plus beau. Donc, il y a différents petits outils qui permettent… Alors, il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi un aspect qui est aussi quand on est sur des sujets, pas forcément d'apprentissage scolaire, mais d'apprentissage d'élèves, mais de réussir à cartographier le débat. C'est-à-dire, l'idée, c'est de sortir du « je suis pour, je suis contre, je suis pour, je suis contre » et d'essayer d'explorer justement toutes les perspectives et sortir du « on tient la corde d'un côté, on tient la corde de l'autre », mais étendre avec d'autres possibilités pour avoir vraiment une vision au-dessus du débat et sortir du cœur d'en profil. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, il va y avoir des choses assez différentes. La première chose que je voulais vous présenter, en fait, c'est un site, c'est plutôt presque une méthodologie, en fait, qui s'appelle l'Isoloir. Donc, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Donc, à la base, l'Isoloir, ça a été mis en place en Ile-de-France et il y avait trois questions, en fait, sur… et là, il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus que signalité numérique, mais en fait, c'est une méthodologie. Et quand tu parles du wiki, en fait, c'est surtout que c'est la méthodologie, nous, on l'a sort, on l'a utilisée et on l'a adaptée à un wiki. En fait, juste le principe, c'est sur une question qui fait débat, on sort quatre affirmations, donc qui doivent être assez tranchantes, et à partir des quatre affirmations, on fait trois votes. On fait un premier vote, comme ça, à blanc, pour la réponse du sujet. Donc, par exemple, sur l'identité numérique, l'identité civile, l'identité numérique doit être sole et unique, un vrai nom de manière possible, identité utile, identité humaine. Donc, on demande aux gens de se positionner. Et on fait, on fait un premier sondage comme ça, donc c'est, là, on est sur du sondage d'opinion. Ensuite, il y a un certain nombre de documents qu'on a mis, qu'on a préparés, que les gens peuvent lire, et pendant un quart d'heure, la minute. Et ensuite, on produit le même vote sur les mêmes questions. Et là, on est sur une vote documentée. C'est-à-dire, on peut progresser les avis des gens en fonction de ce qu'ils ont pu lire. Et à partir de là, ceux qui ont coûté pour telle ou telle ou telle proposition se réunissent pour proposer des arguments. Donc, pareil, il y a un temps, il y a un quart d'heure par argumentation. Et ensuite, chaque groupe qui se présente aux autres, et suite à cette phase-là, on revote les propos. Donc, là, on est sur un vote. Donc, on a vraiment toute la progression de voilà ce que je pense simplement sur le sujet, c'est d'avoir réfléchi. Maintenant que j'ai un peu lu, voilà ce que je pense. Et puis, maintenant que j'ai pu discuter, voilà ce que je pense sur le sujet. Et si on a un peu de temps, on peut ensuite essayer de trouver une proposition qui est intéresse. Donc, sur le site de l'Isouard, le départ, ça permet tous ces outils-là. On peut inspirer les élèves, on peut inspirer les classes. Ils votent par ça. Et nous, on l'a repris avec simplement un wiki. Et puis, pour les votes, on a mis un Google Sheets derrière avec un camembert. Voilà. Donc, ça signifie qu'on peut l'adapter suivant les sujets dans le départ. Donc, qui permet de passer à toutes ces phases et qui ont rendu compte aussi de tout ce que ça change pour les documents et de ce que ça change pour qu'on a repris. Donc, on a aussi un outil. Et notamment pour des sujets qui m'ont posé vraiment des questions. Vraiment, au niveau du numérique, ça marche très bien. Parce que c'est vraiment des choses que les gens, c'est très fort, ce qu'ils sentent, mais ils ne sont jamais tentés de réfléchir à la question. Donc, on vient avancer avec les arguments et on vient avancer par les documents. De toute façon, ça n'a plus de temps que tout ce qu'on pourra dire sur le niveau du numérique de façon générale, en fait. Parce que tout le monde a été propre. Et puis, les deux questions. C'est avec les outils numériques éventuellement même à distance, du coup ? Les gens n'échangent pas en réel ? Alors là, c'est toujours… Moi, je n'ai toujours pas en présentiel et en synchrone. D'accord. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose que tu affiches. C'est-à-dire que les outils que te propose le site de l'Isolois, c'est des outils qui te permettent de voter, que ça fait des camemberts. Eux, ils ont les questions. Les questions ont été prévues et les documents ont été prévus, en fait. Mais ça se passe en présentiel. D'accord. C'est argumenté, en fait. Il est les huit heures. Alors, Adrien, tu dois partir. C'est ça ? À ce moment-là, peut-être qu'on arrête là. Tout à fait. Et que tu avais d'autres outils à proposer, mais… Mais qui sont différents, en fait. Les autres, il y en a un, c'est un outil pour cartographier des positions. Et les autres, c'est des outils pour pouvoir voter. Et pour voter facilement et pour se rendre compte des opinions pour des grands coups. Donc, ça, on pourra très bien le faire dans une autre… D'accord. Voilà. Peut-être prochain webinaire. Voilà. Je voulais rajouter que sur la veille partagée de Diego, du groupe Acoustis, j'ai rajouté deux ressources sur les particularités du débat en ligne, à distance. Et donc, qui sont peut-être plus des aspects culturels. Mais néanmoins, voilà, qui me paraissaient intéressants. Un article du monde et puis un petit outil en ligne, une plateforme en ligne développée pour savoir comment répondre à certains types de messages. Bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Je vous laisse. J'ai un petit CCF demain matin à 8 heures. Donc, c'est pas fini la journée. Bon courage. À bientôt. Me civilise. Aller. Salut. Force. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501